... Bienvenue à tous à cette seconde partie, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très honorés de votre amabilité pour notre émission Avis de la Diaspora. Vous pouvez vous aussi participer en composant le plus 1, 319, 462, 89, 119, numéro affiché à votre petit écran. Nous avons le privilège d'avoir trois invités spéciaux aujourd'hui pour vous faire plaisir et disséquer. Donc la thématique qui vous intéresse sera par rapport à l'Afrique, notre continent, l'Afrique qui est la nouvelle conquête de d'autres pays et d'autres grandes entreprises puisque c'est donc la seconde thématique, les défis et perspectives de l'économie numérique en Afrique. Et ce thème qui intéresse beaucoup plus de personnes, mais malheureusement on fera juste 30 minutes pour vous donner l'eau à la bouche. Aujourd'hui nous espérons qu'avec les mêmes invités nous reviendrons sur la même thématique. Et il faut dire donc qu'au niveau continental, le processus d'intégration régionale de l'Afrique s'accélère et l'Union africaine propose une stratégie de transformation numérique. Avec la stratégie de transformation numérique de l'Afrique 2020-2030, l'Union africaine prévoit d'établir un marché unique numérique sécurisé d'ici 2030 pour garantir la libre circulation des personnes, des services, des capitaux permettant aux individus et aux entreprises de participer à la transformation numérique du continent. Sommes-nous prêts ? Et qu'en est-il aujourd'hui de nous, africains ? Et on va planter très rapidement le décor avec nos invités. Je vais les prier donc de nous faire cette faveur d'aller très rapidement, de mettre un peu le pied sur leur gaz et puis sur leur accélérateur pour qu'on puisse leur poser beaucoup de questions, comprendre beaucoup de choses. Première question pour M. King Dodro. Dites-nous en clairement, pour ceux qui ne comprennent rien de l'économie numérique en Afrique, qu'est-ce que c'est et comment comprendre ça en fait ? D'abord, il faudrait qu'on comprenne la notion même de l'économie avant d'aller même vers une définition de la composante numérique en fait. J'ai, à mon avis, l'impression qu'on a une définition biaisée de l'économie. Si on veut bien convenir que c'est toute activité qui permet de produire des biens, des services pour satisfaire nos besoins, c'est ça qui est donc l'activité économique. Ça, c'est la notion de base. Et plus tard, il y a une philosophie fondamentale de l'économie qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Cela sous-entend qu'en fait, c'est l'expression des besoins des hommes qui créent donc l'écosystème ou qui créent donc l'économie. Et alors, pourtant, on pourra juger la pertinence de l'économie de ces hommes en question, regroupés en territoires dites nations. Est-ce que l'économie de cette nation est forte ou faible? Pourquoi il faut alors partir de cet élément pour comprendre la démarche et la définition réelle? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'habitue à s'attarder sur les définitions académiques parce que ça ne exprime pas la réalité des faits, la réalité des vies, ce que nous vivons. Alors, nous voulons bien comprendre que depuis que l'Afrique a eu cette non-dépendance dans les années 60, nous sommes attardés à exprimer nos besoins de consommation et opter pour sa satisfaction directe par l'importation. Donc, nous avions hérité une économie de fête telle que les colonisateurs l'ont laissée au départ. Ils ont conquis nos territoires dans le but de renforcer leur production dans leur pays et l'agriculture était très importante dans leur stratégie de développement économique dont les territoires qui sont fétiles étaient donc propices à propulser ou augmenter la production dont ils ont vraiment besoin pour pouvoir satisfaire l'industrie de chez eux. Parce que, n'oubliez pas qu'ils ont connu la révolution industrielle au 19e siècle. Alors, quand ils ont quitté nos territoires, ils nous ont légué donc l'administration publique qui, automatiquement, a continué à faire comme si elle faisait de l'économie. On a laissé donc les citoyens africains au champ et les personnes qu'on pouvait envier dans la cité, c'était celles qui allaient à l'école et qui devenaient des fonctionnaires de l'État. Et on disait à nos parents, « Faites de sorte que vos enfants aillent à l'école pour qu'ils ne soient pas agriculteurs comme vous. » Et je pouvais me rappeler que mon père disait, « Ce qui m'est arrivé ne doit pas vous arriver à vous, les enfants. » Mais plus tard, devenu homme d'affaires et consultant international aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que mon père disait quand ? Qu'est-ce qu'il voulait dire que ce qui m'est arrivé ne devait pas vous arriver ? Et pourtant, lui, dans son temps, il produisait ce qu'il consommait. Alors, il était un vrai acteur économique. Il avait l'autonomie alimentaire. Il ne dépendait. Il n'avait pas de besoins qu'il ne pouvait pas satisfaire. Parce que le mec, tant qu'il pleuvait, qu'il va au champ, chaque mois, chaque jour, il pouvait faire son grenier de maïs, son grenier d'igname, de manioc. Donc, il avait ses besoins et ses besoins, il trouvait des moyens de produire des biens et des services pour les satisfaire. Il était donc un vrai acteur économique. Mais plus tard, ses enfants sont allés à l'école. Ils ont eu des diplômes. Ils ne sont ni producteurs de quoi que ce soit pour satisfaire leurs besoins. Ils sont devenus des cas sociaux parce qu'ils dépendent continuellement de ce que les parents faisaient pour pouvoir, de ce que les parents produisent au village pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Je me demande finalement, entre les enfants de mon père qui se retrouvent diplômés, mais au chômage, qui vivent toujours aux dépens du maïs, de l'igname, de tarot produit par les parents et qui sont dans les capacités totales à payer même leurs propres loyers, qu'est-ce qui était mieux ? Alors ainsi, nous dépendons à 80% aujourd'hui de l'importation pour satisfaire nos besoins, ce qui affaiblit définitivement notre économie. Ce qui veut dire simplement que nous n'avons pas jeté la base structurelle de nos économies après nos indépendances jusqu'à ce jour. Au point où, si vous allez aujourd'hui dans les pays francophones de l'Uomoa, le financement à l'économie par les banques n'excède pas 40%, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le besoin en financement exprimé par les citoyens africains pour accroître la production des biens et des services n'est pas financé. Et on a des rapports que ça n'excède pas 40%. Donc systématiquement, nous avons 70% de la population africaine qui réside dans les milieux ruraux, qui ne vivent que de l'agriculture. Et ces personnes, ils n'ont ni assez au moyen de production, ils n'ont ni assez au moyen financier pour pouvoir s'acquérir des équipements, renouveler leurs équipements. Jusqu'à présent, le seul moyen de production agricole demeure là où ? Et même cette où, nos ingénieurs n'ont jamais réussi à transformer ou améliorer même ces outils de production. Donc nous avons une économie d'abord qui est une économie de faits qui n'a aucune base structurelle. Au point où dans certains états, on confond même l'activité fiscale de l'État à une activité économique. Et quand même nos états vont s'endetter pour construire les ponts et les routes, ils disent que c'est pour financer l'économie. Alors qu'on se demande, mais pourquoi une telle confusion ? Est-ce que c'est l'État qui est un acteur économique, ou c'est les citoyens qui sont des acteurs économiques à travers leur production de biens et services, et que l'État pour sa mission régalienne impose aux citoyens de prélever une partie pour pouvoir assumer sa mission régalienne qui est de quoi ? Assurer donc la sécurité des biens des personnes sur le territoire, construire des routes, électrifier les localités pour réduire le taux de criminalité, procéder également à l'addition de potable, faire une planification de la politique de santé pour garantir la longévité des citoyens. Et ça, c'est la mission régalienne de l'État pour laquelle il oblige les citoyens à lui payer en contrepartie une partie de leurs revenus issus de leur activité économique. Alors, quand l'État lui-même va s'endetter en avance sur ce qu'il va prélever sur les citoyens qui produisent le maïs, qui produisent le riz, qui produisent le manioc, est-ce qu'il fait l'activité économique ? On nous dit que c'est ça l'activité économique. Donc, il y a un problème d'abord de la définition de l'activité économique et quelle est l'implication des citoyens africains et quels sont leurs moyens d'accès aux outils de production ou de transformation d'abord de notre économie. Les moyens sont quasi inexistants et l'accès d'abord à ces moyens sont quasi difficiles et impossibles au point où, dans certains pays, on a l'impression d'assister à la non-liberté d'entreprise. Parce que, quand vous voyez, par exemple, qu'on est à 40% de taux de financement de l'économie par les banques, ça veut dire que dans ces pays, il n'y a pas la liberté d'entreprise. Ça veut dire qu'on finance à toutes les mesures de clientèle. On n'a même pas encore cette base structurelle de l'économie traditionnelle. On ne peut même pas encore aborder le sujet de l'économie numérique qui se repose sur des instruments, je dis bien des instruments bien organisés. Par exemple, quand vous descendez à l'aéroport Charles-de-Gaulle, vous dites à votre chauffeur, taximan, dépose-moi telle adresse et vous conduisent jusqu'à vous déposer devant votre maison. Mais pour beaucoup, c'est anodin, mais c'est la base structurelle de l'organisation de la cité ou de l'activité économique qui permet à l'État de maître d'optimiser ses activités vis-à-vis des citoyens et prendre en compte le fait que le citoyen est l'acteur économique et qu'il ne peut avoir de l'économie ou de création de richesses sans ce citoyen qui est l'acteur principal. Bon, quelle est la place qu'occupent nos citoyens dans la vie de l'État ? Nous avons tout à l'heure débattu du cas de l'Haïti que l'une des raisons fondamentales de la dégradation de la situation en Haïti est l'absence créée de l'État dans la vie des citoyens. Juste parce qu'on n'a pas intégré cette notion de base de l'économie qui dit qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Donc, en l'intégrant, cela veut dire qu'il faut mettre des outils en place, des outils structurels, tels que, par exemple, le fichier national qui permet de créer tous les rapports entre le citoyen et l'État de sorte que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il interagit avec l'État et que l'État vit en parfaite harmonie avec le citoyen et que le citoyen se sent protégé et être sous la protection d'une quelconque responsabilité qui est l'État. Merci. Alors, le décor est planté par M. Dodjo qui a énuméré probablement beaucoup de déficits. Maître, aujourd'hui, je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique. D'autres experts disent que l'économie numérique de l'Afrique a progressé. Votre réaction en deux minutes ? Effectivement, on pourrait dire que l'économie numérique de l'Afrique a progressé par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans ou 15 ans. Cependant, il y a un paradigme sur lequel je souhaitais mettre l'accent. Il y a plusieurs siècles ou même plusieurs millénaires, dans le domaine économique, il y avait des rapports entre les différents groupes sociaux qui étaient fondés essentiellement sur la rivalité brute, l'usage de la force brute, les affrontements bruts. Et depuis quelque temps, notamment avec les indépendances et puis avec le triomphe du capitalisme libéral, on nous sert un peu la leçon du « doux commerce ». Et aujourd'hui, en Afrique, il y a certes une ouverture de plus en plus large de nos économies, mais également, il y a un effet pervers. Ce effet pervers, tout à l'heure, King a mis le doigt dessus en comparant par exemple le statut ou la condition de vie de ses frères et sœurs ou de sa génération qui ont fait des études, qui ont eu des diplômes et qui considèrent que c'est une bonne chose par rapport à l'activité agricole que pouvait mener son père et qui était une vraie activité de production. Et également, il a mis le doigt sur le fait que l'État devrait peut-être prendre ses responsabilités à travers un fichier national pour pouvoir vivre en harmonie avec ses citoyens et mieux garantir ses fonctions régaliennes. Et dans ces fonctions régaliennes, là, pour moi, il y a la fonction de sécurisation du tissu économique national. C'est-à-dire l'économie, ce n'est pas uniquement la fiscalité, ce n'est pas uniquement assurer l'exercice d'un « doux commerce » ou d'une liberté d'entreprise ou d'une liberté du commerce sur le territoire national, mais c'est une politique économique mûrement pensée pour protéger le tissu économique national contre, par exemple, une décomposition qui viendrait, par exemple, du fait qu'il y ait trop d'importations. Donc, la politique économique, elle s'inscrit nécessairement dans un combat, dans un combat qui est un combat cognitif, parce qu'aujourd'hui, on subit un encerclement cognitif à travers une série de notions en matière économique, telles que le libéralisme. Je ne dis pas que je suis contre le libéralisme, mais ce libéralisme-là doit s'accompagner d'un appui de l'État pour faire en sorte que les mesures, par exemple, qui vont être prises puissent se faire selon une politique qui va protéger le tissu économique et permettre, par exemple, que les activités réellement productives, une production nationale, puissent émerger et permettre à nos économies d'être vraiment au service de nos pays et de nos citoyens. Aujourd'hui, le discours économique que porte l'Afrique est un discours économique qui doit être revu. Et on doit être proactif et, en réalité, se battre pour faire en sorte que sur ce terrain-là, on ait une économie qui soit orientée avec, on va dire, des guerriers, c'est-à-dire des personnes qui vont comprendre qu'à travers le libéralisme économique, à travers le commerce, c'est encore un combat, c'est encore une rivalité économique qui ne dit pas son nom et contre lequel l'Afrique doit nécessairement se protéger. Non, il y a un problème. Monsieur Amedodi, vous me recevez ? Oui, je vous remercie. Alors, monsieur Amedodi, je vous posais la question de savoir l'impact de l'économie numérique sur notre continent africain. C'est ça. Merci, Moïse. En complément des interventions qu'on vient de recevoir, moi, j'aimerais bien mettre l'accent sur ce que, communément, nous appelons l'intelligence artificielle qui est la forme de l'économie numérique qu'on voit la plus couramment aujourd'hui. quelques défis, parce que la question était de savoir les défis et les perspectives. Le défi ou en tout cas le problème que moi, je vois ou j'entrevois, c'est, comme l'a dit King tout à l'heure, c'est de voir encore malheureusement, faute d'éducation en la matière, de voir encore les afro-descendants ou les pays africains se situer dans, se trouver dans la posture de consommateurs passifs et non d'acteurs proactifs parce que nos gouvernants n'auront pas misé sur l'enseignement de qualité parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour, même pour faire le commerce traditionnel dont on parle, il faut que les pays soient équipés des infrastructures de communication, les routes, voilà. On ne peut pas, lorsque vous n'avez pas développé un fichier de population performant ou bien un fichier national ou bien même une voirie bien structurée, comment peut-on livrer un produit ou un service à un point B alors que ce point-là, géographiquement, n'est pas bien situé, ce qui, donc ce retard-là a été comblé par beaucoup de pays qui aujourd'hui font du commerce électronique ou sont très performants en matière du commerce numérique. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de lacunes et que nos dirigeants, les dirigeants africains actuels, des décideurs politiques et des décideurs économiques doivent prendre la mesure de ce retard-là et les combler rapidement. Sinon, nous risquons encore d'être à la traîne et nous serons encore les dédons de la farce, c'est-à-dire ce que les autres ont produit, nous, on les consomme et on paie pour cela parce que nous, on n'a rien produit. En termes de, et je dirais même, il y a un défi très, très important. Vous savez, par exemple, en Europe, je parle sur le contrôle de maître Pierre Standé, il y a tout récemment l'AE Act qui a été voté au niveau de l'Union européenne en matière de protection des données parce que c'est beaucoup de données qui sont agrégées. Si on n'a pas des législations qui protègent la vie privée, qui protègent des données des gens, on risque de retrouver ces données-là sur la place publique et en violation d'une série de règles qui sont la base de toute société qui se veut respectable. Donc, il faudrait que cela soit respecté. Et aussi, dernier point comme défi, c'est de doter les populations dans des moyens ou dans des outils d'inti, de nouvelles technologies d'information et de communication. Ou bien, quel est le portentage des Africains aujourd'hui qui disposent d'outils, de devices, d'ordinateurs, de téléphones qui peuvent aller sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est très important et aussi réduire la barrière d'accès à l'Internet. Dans nos pays, beaucoup de gens ont encore faiblement accès aux nouvelles technologies de communication. En matière de perspective, très rapidement, je crois que si nos dirigeants travaillent consciencieusement, nous pouvions gagner beaucoup de choses. J'ai lu pas mal d'articles disant que dans certains pays, au Kenya en l'occurrence, des cours donnés en ligne ont permis d'observer la croissance, d'observer une meilleure performance des gens dans ce pays-là dans plusieurs domaines. Il y a également, surtout pour l'intelligence artificielle, la possibilité de prédire un certain nombre de choses en agrégant, après avoir agrégé une série de données. Quand est-ce qu'on met l'engrais ? Quand est-ce qu'on prévoit de repliquer ou bien de semer les semences en fonction des prévisions météorologiques ? Donc, c'est énormément des choses. Lorsqu'on parle d'économie numérique, c'est énormément de gains qu'on pourrait avoir, mais ces gains-là, on ne peut que les attirer et s'en approprier si des outils sont mis à la disposition des populations. Et là encore, malheureusement, on doit se référer au rôle régalien des États qui ont l'obligation de faire en sorte que, pour des raisons d'équité et de justice sociale, les populations puissent avoir accès à un minimum de moyens de communication dans leur pays. on sait que, par exemple, et je termine par là, en Afrique, 80% de nos populations vivent en zone rurale. Ces zones rurales sont dépourvues de connexions et tant que 80%, voire plus, des populations sont en dehors de cette économie numérique, je crois qu'il y aura un défi ou en tout cas une lacune énorme parce que 20% des populations ne suffiront pas à impacter à faire ce qu'on appelle des économies d'échelle pour que cette économie numérique ou bien l'intelligence artificielle profite aux populations d'Afrique. Donc, c'est très, très important que nos dirigeants politiques, les décideurs politiques et économiques prennent la mesure du défi, la mesure des tâches à réaliser pour que les nouvelles technologies et, en l'occurrence, l'intelligence artificielle profite à nos populations et que nous ne soyons pas à la traîne. Les points sont touchés par nos invités de ce jour. L'autre question, c'est quel est l'avenir de l'économie numérique en Afrique, M. King Dodgerow ? Si vous suivez très bien mon développement, ça n'a aucun avenir. C'est comme on parlait de ce programme d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods qui battaient tambour pour dire que c'est un programme à partie duquel les pays africains vont sortir de leur situation économique. En fait, ça ne peut pas avoir d'avenir parce que ça ne se repose sur aucune base. Alors, qu'on le veut ou pas, nous avons besoin plutôt aujourd'hui d'une réflexion sur la souveraineté économique de nos États. Mettons plutôt la base structurelle pour la transformation de nos économies de sorte que quand on arrivera au point où nous serons en mesure de dire nous produisons aujourd'hui à 80% ce que nous consommons, de facto, cela veut dire qu'on a résolu le défi de l'éducation qui n'est pas en mesure aujourd'hui d'être pourvoyeur des têtes pensantes pour pouvoir concevoir des applications que consomment par exemple les téléphonies mobiles qui ont des dix dernières années développé des applications de e-banking qui font de mobile banking aujourd'hui. Dites-moi, ces applications qui sont utilisées par les téléphonies mobiles qui ont créé de la banque mobile a été créée par les Africains. Non. On nous vend encore un autre concept pour nous contraindre à déployer nos fonds, nos ressources pour acquérir ces applications, ces technologies déjà tout fabriquées et conçues par leur génie créateur. Nous sommes un marché de consommation, des débouchés sur pour eux. Ils orientent encore nos prochaines habitudes de consommation sans toutefois se référer au fait que nous n'avons même pas encore résolu le défi majeur de l'économie. Pourquoi est-ce qu'au Togo, notre pays, je veux manger quelque chose, ce que je veux manger, 80% de ce que je prépare est importé. Pourquoi est-ce que là, il doit être livré par la Chine ? C'est ça le défi que nous avons. Pourquoi est-ce que le Togolais qui veut demander le financement à la banque pour faire de la transformation de la farine de maïs, on lui refugera ce financement ? Mais si le même Togolais demande le financement pour importer la même farine de maïs de la Chine, on va lui accorder le financement. Pourquoi ? Parce que, de facto, nos États ont ordonné aux banques de ne financer que des activités d'importation qui soutiennent donc le besoin de consommation qui garantit pour eux la collègue des recettes douanières parce que quand le produit est importé, ils pourront contrôler l'entrée et imposer donc le droit de douane qui constitue pour une recette sûre. Pourquoi ? Parce que l'inexistence du fichier national fait que 80% de l'activité des citoyens les échappent. Ceux qui vivent dans les milieux ruraux ne sont pas du tout pris en compte dans l'activité économique et ne profitent à rien à l'État. Donc, si on autorise le financement de l'agriculture par les banques, l'État à l'État actuel, il est temps donné qu'on n'a pas de fichier national sécurisé et intégré, les recettes vont revenir très faibles. Posons-nous la question pourquoi, par exemple, le taux de douane en moyenne en Europe est de 20% et quoi en Afrique francophone, le taux de douane est de 50% en moyenne ? Ce qui rend très cher la vie sur nos continents parce qu'à Ninten, il n'y a pas la maîtrise de la population qui est donc la base de l'économie. Une économie forte à Ninten évitera plus tard à nos États des déficits sur le plan budgétaire parce que ça va augmenter l'assiette fiscale. On est 8 millions par exemple de Togolais mais il y a combien de contribuables au Togo ? On ne termine même pas 1 million donc il n'y a pas 1 million de Togolais qui sont imposables ce qui crée de facto des difficultés pour l'État de Togolais à avoir des recettes venant de la fiscalité ou des douanes donc du coup vous allez constater qu'on vit dans un État fiscaliste on augmente des taxes on crée de nouvelles taxes parce qu'on n'a pas une économie structurée donc nous avons ce défi nous avons ce défi parce que nous n'avons pas de talent ou des expertise pour exploiter aujourd'hui notre sous-sol transformer ce que nous avons nous-mêmes même si on lance l'industrialisation de beaucoup de pays africains les matières premières seront importées ce qui rendra toujours nos produits non compétitifs parce que nous n'avons pas le travail de base qui a été fait depuis le début donc l'inexistence de ce fichier national dont nous parlons qui intègre tous les éléments toutes les composantes de la vie de nation à travers le citoyen nous avons établi 4 rapports quand on parle de fichier national ça fait au moins 4 rapports aujourd'hui en ces derniers temps on les blague en quoi avec l'identification biométrique en disant combien on identifie les gens ça va booster l'économie numérique ce sont des ventes ce sont des ce sont des illusions qu'on vend pour leur octroyer encore des financements à partir des institutions de Bretton Woods et les endettés davantage identifier un citoyen c'est juste une composante dans le fichier national pendant que pour 30 c'est économique il faut les 14 rapports tels que je viens de l'établir donc nous sommes très loin nous sommes très loin de relever le défi parce qu'on n'a pas encore réussi à renverser la cour en essorant un paradigme économique qui nous rend souverain du moment où nous n'avons pas résolu le problème de la souveraineté économique même sur le plan économie numérique nous serons esclaves et dépendants et notre économie sera toujours faible parce que l'économie numérique ne viendra pas changer la tendance ce serait une économie d'importation toujours et non une économie d'exploitation ou de transformation locale on dirait que mes invités connaissent déjà les questions que j'aurais à leur poser sinon monsieur Kildodro m'avait dévancé dans plusieurs de ces questions là et c'est l'avantage aussi alors maître ce sera la dernière partie donc les perspectives de l'économie numérique en Afrique vous qui êtes espère que conseillez-vous aux pays africains qui veulent aller à l'échelle internationale avec cette économie numérique dont on parle aujourd'hui ce que je conseille aux pays africains qui souhaitent aller à l'échelle internationale c'est d'adopter ce nouveau paradigme que j'ai décrit tout à l'heure comme le paradigme qui consiste à développer et à définir une politique économique de sécurisation du tissu économique national en réalité peu importe ce qu'on va faire en Afrique même si on décide par exemple de développer cette économie numérique et d'aller à l'échelle internationale avec cette économie numérique s'il n'y a pas une politique de sécurisation non seulement des données des entreprises pour protéger les entreprises des états en question mais également pour protéger ces entreprises parce que parmi ces entreprises il y en a qui sont stratégiques pour assurer la souveraineté économique de ces états s'il n'y a pas une véritable politique de sécurisation des données par exemple qui serait dans un fichier national qui serait le répertoire des citoyens et qui ferait une sorte de relation entre ces citoyens et l'état tout au long de leur vie s'il n'y a pas cette sécurisation cette politique de sécurisation de ces données cette politique de sécurisation du tissu économique national cette économie numérique ne sera qu'un cheval de trois de plus pour permettre à d'autres cas de pénétrer le tissu économique de ces états africains peut-être de les déstabiliser peut-être de les mettre en déroute en tout cas de les dominer parce qu'en réalité si vous avez une économie numérique développée mais avec des technologies qui viennent d'ailleurs avec des facteurs de stockage et des facteurs de transmission qui viennent d'ailleurs vous ne maîtrisez pas et vous n'avez pas d'indépendance économique donc il faut comprendre que en ce qui me concerne l'économie beaucoup plus qu'une science c'est une politique c'est une façon de mener d'orienter à travers le bras souverain de l'État à travers une mission régalienne de l'État ou d'accompagner l'activité de nos entreprises nationales si on ne le fait pas on est livré à la merci des autres qui nous amènent des technologies toutes faites et qui à travers ces technologies-là vont nous dominer voilà ce que je pourrais conseiller aux états africains aux chefs d'état africains au gouvernement africain n'oubliez pas que généralement lorsque vous avez des technologies lorsque vous avez des formules et même lorsque vous avez des lois et des législations qui viennent d'ailleurs généralement celui qui construit ou qui conçoit ces technologies ou ces législations les conçoit de manière à ce qu'elles soient à leur service je pourrais prendre un exemple tout simple d'un article que j'ai écrit et où je parle de l'encerclement conceptuel il faudrait aller lire cet article que j'ai publié dans la revue de l'ANAD où j'explique comment dans le domaine de la conquête spatiale comment tous les traités qui ont été adoptés proclament une liberté un principe de liberté d'accès aux ressources de l'espace extra-atmosphérique mais comment à travers cette proclamation de cette liberté-là par la plupart des états occidentaux à l'époque qui pouvaient s'imposer dans le spatial on a pu réserver l'orbite géostationnaire à certains états et exclure d'autres états de la course à la conquête spatiale et à cette orbite géostationnaire alors même que on a proclamé un principe de liberté donc ne vous laissez pas entraîner ne vous laissez pas absorber par des technologies venues d'ailleurs dont vous n'avez pas le contrôle mieux vaut ne pas en avoir et avoir le contrôle du peu que l'on a voilà ce que je voudrais dire merci beaucoup maître pour votre conclusion alors monsieur Amédodi dites nous à quoi s'attendre pour l'avenir donc de l'intelligence artificielle avec le lien donc de l'économie numérique aujourd'hui je serais moins pessimiste que mon compatriote et ami King je crois que même dans nos pays parlant même du Togo depuis trois ans maintenant le visa peut s'acheter en ligne ce qui n'existait pas il y a quelques années et je crois même que c'est une bonne chose que dans plusieurs pays d'Afrique on voit maintenant pratiquement dans tous les gouvernements un poste ou en tout cas un portefeuille qui est ministériel où le contenu est le développement de l'économie numérique pas plus tard que la semaine dernière Ibrahim Traoré le président de la transition Burkina Bé disait que ils ont mis en place des systèmes de paiement au niveau des payages qui permettent que le paiement se fasse en ligne et l'argent arrive directement au trésor public déjà ça permet d'éviter des fraudes ou en tout cas des problèmes de corruption la personne le contribuable qui paye son argent son paiement arrive directement au niveau de l'état et ça ne passe plus entre les mains des douaniers ou en tout cas des gens parfois malveillants donc il y a des choses qui se mettent en place mais je crois que comme l'a dit Pierre Stanley il faut que cela soit renforcé j'aimerais ici parlant de renforcement j'aimerais bien que l'économie numérique dont nous parlons nous la voyons dans nos vies quotidiennes il s'agit par exemple aujourd'hui au Togo ça s'est encore passé tout récemment pendant la période de crise l'état a pu faire parvenir à des citoyens qui n'ont pas de compte en banque on leur permet de recevoir via un numéro de téléphone de l'argent à dépenser donc c'est ça aussi l'intérêt de l'économie numérique n'allons pas vraiment sur la lune il y a des choses qui peuvent se faire qui peuvent être développées et c'est très important et c'est là où je rejoins King si au niveau de l'Afrique les dirigeants ne prennent pas le devant pour engager des investissements en matière de formation et d'enseignement de nos populations nous serons encore dans une posture de consommation qui consiste à acheter ce que les autres ont découvert ou à des prix en or pour le consommer chez nous donc il faudrait l'appel que nous pouvons lancer que en tout cas moi je pourrais lancer c'est que nos dirigeants surtout les dirigeants politiques s'engagent à augmenter les investissements en matière d'enseignement de formation de la jeunesse vous n'êtes pas sans savoir que la génération ceux qui sont un peu plus âgés sont parfois très allez n'arrivent pas facilement à adopter tout ce qui est intelligence artificielle ou économie numérique alors que l'Afrique majoritairement est constituée de jeunes dynamiques qui sont encore en l'âge d'apprentissage donc c'est un terreau tellement fertile que si nous dirigeons ne l'exploitent pas c'est comme nos richesses de sous-sol qui ne sont pas exploitées qui ne sont pas transformées pour être valorisées donc c'est un appel que nous pouvons que nous lançons ici pour que les dirigeants africains qui soient décideurs politiques ou économiques s'engagent investissent des moyens pour la formation et surtout je termine par là il y a la protection et je parle encore sur le contrôle de l'avocat parmi nous la protection de la propriété intellectuelle les africains peuvent découvrir les choses il n'y a pas des lois en interne qui encadrent et qui protègent leur découverte ça sera encore volé par d'autres nations qui sont déjà trop riches et qui vont encore nous le revendre deux ans trois et six mois plus tard à des prix à une fortune donc il faut que nos pays s'équipent d'arsenal juridique interne qui protègent ceux qui auront été formés qui protègent leur propriété intellectuelle leur découverte afin que les découvertes en matière numérique profitent également à nos populations en Afrique merci monsieur amedodi kokou vous êtes coordonnateur de la diaspora togolaise en Belgique je vous en remercie pour votre disponibilité aujourd'hui ça a été vraiment un honneur pour nous de vous recevoir encore sur AfroMTV nous vous disons infiniment merci également à maître Perrono Pierre Stanley j'espère que nous vous recevrons une autre fois pour d'autres sujets qui nous intéressent beaucoup puisque vous êtes écrivain et aussi donc avocat d'affaires inscrit au barreau de Paris fondateur du cabinet Perrono conseil espère en intelligence économique avec plusieurs casquettes on vous recevra dans d'autres émissions nous disons infiniment merci à l'homme dont on parle monsieur l'espère en stratégie moi je dirais en stratégie parce que vous êtes entrepreneur et espère en structuration économique et financière monsieur Dodro King de nationalité togolaise on fait le coucou à toute la diaspora qui vous reçoit en ce moment je ne sais pas là où vous vous trouvez en ce moment vous êtes tout le temps entre des avions merci infiniment d'avoir été notre chers amis téléspectateurs ça a été vraiment un honneur pour moi de recevoir toutes ces têtes pensantes et ces intellectuels de la diaspora qui apportent aussi leur pire à l'édifice c'était au micro et à la réalisation de votre fils Moïse avec Benigan bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada